Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cannes TV, nous sommes à la finale des championnats de France 2016, finale féminine, et je suis avec Zippo, salut Zippo ! Bonsoir à tous, donc pour cette assaut on a en jaune Aurélie Schneider de Shitty Game, et en bleu Margot Fournier de Quimper, c'est la finale qu'on attend en général de deux très très bons tireurs de Cannes de combat, en général on retrouve ces deux tireurs en finale. C'est le classico des dernières années, c'est Aurélie contre Margot, numéro 1 contre numéro 2, ça promet du lourd, ça s'est soldé les deux dernières années il me semble par la victoire d'Aurélie, alors est-ce qu'elle va, elle remet son titre encore une fois en jeu, est-ce que Margot cette fois-ci ça commence très très vite, est-ce que Margot va réussir à reprendre le dessus ? Aurélie directement très offensif, qui n'hésite pas directement à chercher son adversaire dans une phase de fixation assez rapide, assez brouillon, je suis pas sûr que tous les coups t'es pas sous l'armée, mais elle a bien imposé son jeu dès les premières reprises, elle met Margot sous pression, voilà, qui est vraiment à caler Margot dans sa fixation pour l'amener jusque là où elle voulait aller, en même temps Margot répond bien là sur les actions qu'on voit là, elle se laisse pas du tout faire avec des paradis de passe très efficaces, vraiment amené jusqu'au bout, très dynamique, avec des décalages aussi bien joué, la parade pour l'instant elle part, elle est touchée, 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 elle est touchée encore en jambes, Margot qui tente quand même de reprendre la main, mais non, on voit qu'elle a vu un défaut qu'elle a pas du tout hésité à l'exploiter pour encore marquer les touches derrière, mais voilà, Margot ne se laisse pas faire, bien amené, apparemment une remarque de l'invitch, j'ai pas vu, c'est pas complet la gestuelle, la parade, et la riposte en tête qui touche, c'est l'enjante qui ne touche pas, elle reprend sa distance, les deux tireurs sont très dynamiques, ils ne sont pas du tout dans l'écoute, mais vraiment dans l'offensive, toutes en essayant vraiment à essayer de s'adapter aux défauts de l'un et l'autre, elles se connaissent bien, elles savent comment faire, on a vu, que Margot n'hésite pas vraiment, elle n'hésite vraiment pas à aller chercher son adversaire, elle n'hésite pas vraiment à aller la chercher, les deux sont dynamiques, et sont assez productives aussi de leur côté. Il y a la parade avec la main retournée en croisant de Margot, j'ai l'impression de la desserre pas mal, parce que ça part effectivement tout le tête plus flanc, mais sauf que comme Aurélie va chercher la jambe avant ou la jambe arrière, ça passe en dessous. C'est beaucoup plus compliqué de descendre la main pour qu'on ait une telle parade. Je l'ai vu commencer à faire des changements de main défensif, ce qui peut peut-être la sauver là-dessus, parce que, on a contre-attaqué comme elle essaie de le faire, mais pour l'instant ça rentre, je pense qu'Aurélie prend une avance confortable dès le début, la parade riposte. Alors c'est amusant parce qu'on a commenté les finales première et deuxième série Vasculine, alors que là ça enchaîne sans trop de parade riposte, voilà, c'est cette fois-ci Aurélie qui est reprise pour le non-respect du principe de parade riposte. Et autant j'ai eu l'impression que dans les finales homme première et deuxième série, il y a eu beaucoup plus d'écoute et de tactique, autant là j'ai l'impression qu'on est revenu sur de la finale première ou deuxième série d'il y a quelque temps. Oui, c'est vrai, il y a vraiment cette sensation-là justement de... Production contre production et pas d'écoute. Avec beaucoup de physique et beaucoup d'attaque pour espérer réussir à marquer du point malgré le premier final et qu'il serait déjà plus intéressant de s'adapter et de vraiment voir comment marquer du point sur l'adversaire, au lieu de jouer que physique, ce qui les dessert au bout d'un, parce que la fatigue l'emporte et la netteté diminue, ce qui déça les tireurs au niveau des joueurs. Je pense que Margot gagnerait beaucoup dans cet assaut, notamment contre quelqu'un de très productif comme Aurélie, à riposter dès la première parade. On l'a vu parer, 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 riposter sur la deuxième ou troisième offensive. Je pense que dès la première, ça peut marcher, elle est encore en équilibre à ce moment-là. La parade riposte en flanc, en jambes, ça doit pouvoir passer vanille. Oui, il ne doit y avoir aucune hésitation à ce niveau-là. Face à un tireur aussi productif, la parade riposte devient très rapidement efficace et très rapidement utile, vraiment à la fois pour casser le jeu de l'adversaire, pour l'empêcher de continuer à fixer ses phases de fixation, mais aussi pour, derrière, marquer du point, mais espérer ne pas les toucher au niveau des juges. Oui, alors je pense qu'en plus, Aurélie, elle l'a montré une fois ou deux et est capable ensuite de revenir parer, sauf que là, elle n'a pas besoin, vu qu'une fois qu'elle prend la main, elle prend la main. Alors que l'arbitre leur fait remonter les remarques des juges, et notamment font insuffisant, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Et donc, début de la seconde reprise, avec directement Aurélie qui tente de croiser les remarques, et contre-attaque, tentative de contre-attaque de la part de Margot, mais effectivement, Aurélie, il est commencé avec la priorité, encore de l'attaque en jambes, Margot est poste, avec encore peut-être une fonte insuffisante, et là encore, ça repart dans de l'attaque, de l'attaque, et de l'attaque, et quand vous écoutez, il me semble que c'est Margot, non, il était à l'air plié la main. Oui, c'est Margot qui était en défaut, je voulais dire que c'était Margot qui était en défaut de la part, c'est ce que je voulais dire. Mais là, on voit justement que les tireurs ont tendance à aller très vite, et les coups deviennent assez peu armés, beaucoup développés devant, avec des principes de rade à poste, évidemment. Ce qui fait que, même malgré la productivité qu'elles ont, peu de touches sont comptées, je pense, malheureusement, en arrière. Donc, ça perd, ça les dessert aussi beaucoup de se fatiguer autant pour peu d'efficacité. Le dégage était bien amené, il était trop près, il fait beaucoup trop près, il faut qu'elle se décale plus loin, étant donné que son adversaire descend en fente, elle se rapproche, donc il faut vraiment les prendre dans la distance. À ce moment-là. La tentative, pareil, de contre-attaque de la part d'Aurélie, mais c'était un peu risqué, elle était à peu près. Ouh là, le flan enfante. Le flan enfante, non. C'est interdit, en cas où aussi, on ne le savait pas. Jusqu'à temps prochainement. J'ai l'impression qu'il y a une petite défaut de ciblage aussi de la part du tiroir jaune, là, sur les dernières coups. Ah, je n'ai pas vu. On va parler aussi des tireurs bleus, voilà, tendance à faire accrocher, on voit vraiment que la canne a tapé vraiment l'arrière du casque, l'arrière du casque du tireur jaune. Je pense qu'elle a soit un problème de distance, donc elle veut essayer de toucher malgré une distance qui est trop proche, parce que le tireur jaune se rapproche, elle n'arrive pas, ou alors elle réarme trop vite, auquel cas, en fait, elle ne termine pas son action et en fait, elle veut déjà réarmer, donc elle a le bras plié au moment de la touche. Je pense justement, oh, super beau ralenti qui touche en flanc, c'est bien fait, et non respect du principe de paradigme post pour jaune qui est signalé par monsieur l'arbitre avec un point de pénalité en plus. Pour revenir au crochet, je pense que justement, c'est justement parce que Margot veut encore réarmer que ses coups sont très crochetés. Elle a déjà tendance à penser à leur toucher pour réarmer tout de suite et ses coups sont très souvent crochetés à ce niveau-là. Je trouve pas ça à Aurélie qui est très rapide et qui lui blesse peu de marge de manœuvre. Les ralentis ont bien marché, on voit qu'elle a passé deux fois et que les deux sont passés. Elle a quelque chose sur lequel elle pourrait insister, alors je sais pas si elle va en refaire, mais clairement, si elle voit que ça marche, il faut pas hésiter encore et encore. Alors quand elle tente un débordement là sur, juste avant la fin de la deuxième reprise. Ouais, ça fait un seconde reprise. Donc là, si elle a vu que ça avait marché deux fois, il faut absolument qu'elle continue. Du côté d'Aurélie, du coup, il faut qu'elle se méfie parce que s'il y a une ouverture là, elle peut légitimement se dire que son adversaire va le reproduire. Donc faire plus attention à ses parades et pas repartir immédiatement sur la riposte et attendre un petit peu plus, justement, que le contact ait bien lieu. Pas trop anticiper la riposte de façon à pas être surprise encore une nouvelle fois sur ses flancs. Et c'est vrai que comme les deux tureurs vont aller très vite, un simple changement de dribble devient tout de suite très efficace. Ouais. Parce qu'il y a une tentative d'aller de plus en plus en plus vite et dès qu'un autre tureur va se casser le rythme, ça va forcément se rendre à l'adversaire. Et là, justement, on voit l'intérêt à ce niveau-là de ne pas s'arrêter là-dessus. Donc après, voilà, est-ce que Margot va réussir à replacer et à l'utiliser à bon escient pour continuer à marquer de la touche derrière, à marquer du point ? Si c'est cool, c'est minimum bien armé et correct, on dirait nous. On part de ce principe-là. Alors, par exemple, ce principe-là, est-ce que Margot va réussir à bien profiter de chacune de ses actions pour en continuer à rentrer dans ce défaut, dirons-nous, dans cette faille qu'elle a réussi à trouver pour continuer à marquer du point ? Donc pareil, retour des juges arbitres sera apparemment des coups peu armés, insuffisamment armés ou développés devant. Je ne suis pas sûr de la gestuelle. Ouais, pas de dégradation technique du fait de la vitesse. C'est comme ça, moi aussi, il faut aussi rappeler qu'en finale, là, se joue aussi la première et la seconde place de la France, 2016, ce qui n'est quand même pas rien, rappelons-le. Forcément, les tueurs ont tendance à ne se laisser tous les deux aucune chance pour vraiment essayer de gagner cet assaut. Donc, pareil, dès là, dès le deux reprises... Bon système défensif de Margot. Voilà, avec un système très offensif dès l'arrivée par... Mais là, elle se fait attraper sur sa jambe avant. Voilà, la jambe... Jambe arrière, non, plutôt ? J'avais cru voir la jambe arrière. La jambe arrière, ça, c'était le jambe avant. D'accord. En fait, sur l'avancée, elle a tendance à faire un petit pas lorsqu'elle veut attaquer, alors elle sent hors distance, et comme elle fait un petit pas pour avancer, Aurélie en profite pour attaquer en jambe avant, pendant le déséquilibre. Alors, justement, quand elle ne peut plus faire machine arrière. D'accord. C'est pour ça. Je n'étais pas sûr, justement... Là, une contre-attaque qui est bien faite, alors il peut peut-être un peu sabrer au final, mais en tout cas, dans le bon timing de la part de Margot. Et Aurélie qui réenchaîne derrière sur ma fixation. Voilà, on voit justement qu'il y a des rip-poses qui va chercher en jambe et qui est paré. Le rythme est redevenu très rapide entre les deux tireurs, qui paraissent se laisse très peu... Voilà, un ralenti qui passe et qui touche en plus. Vraiment avec très, très grande volonté d'aller vraiment très vite et d'aller vraiment jusqu'à la touche à chaque fois. La faute était insuffisante. Vraiment aller jusqu'à la touche à chaque fois. Et là, dès que je joue au mon rythme, on l'a vu, hop, il est passé tout de suite derrière la garde. Et ça devient très intéressant, mais c'est assez peu utilisé par rapport à ce qu'on aurait pu voir à ce niveau-là, je pense. Après, comme tu vas faire remarquer, je pense qu'on se retrouve aussi beaucoup dans le schéma qu'on avait l'habitude de voir des assos de seconde série ou de première série masculine qui étaient très physiques, avec peu d'esprit de technique et tactique, ce qui, justement, dessert la tireur au niveau où, justement, la tactique des erreurs. Ils attaquent, ils attaquent, et puis ils attendent que l'arbitre arrête et qu'ils espèrent que les juges marquent des points. C'est ça. Ce qui est une prise de risque quand même assez importante. On ne sait jamais vraiment ce que les juges pensent avoir vu. Bon, c'est comme des juges nationaux, on peut être sûr de leur niveau. Oui, un croisé au ralenti qui touche, là, qui a eu l'air en tout cas de toucher le masque. Alors, je ne sais pas s'il aurait été compté, mais c'était bien fait. Moi, je crois que j'ai vu une parade. C'est pour ça que j'ai douté sur le ralenti. Tu doutais alors que moi, je suis certain. Vous repasserez la vidéo au ralenti. Et vous nous direz qu'il y a tort. Et vous nous direz que j'ai raison. Hashtag Zippo ou Hashtag Xavier. On saura comme ça. Fin de la troisième et dernière reprise de cette finale féminine. Première série, du coup. La Chapelle de France 2016. Et donc, voilà, on est vraiment sur un niveau final. Ça ne surprend personne. J'ai trouvé quand même un groupe beaucoup plus offensive qu'elle était aux internationaux, par exemple. Oui, beaucoup plus présente sur les Parade-Ripost. Et elle a pris quelques fois les initiatives justement sur les ralentissements. Donc, elle a pris la main. Et c'est là où elle a attrapé Aurélie plusieurs fois. C'était sur des ralentissements en flanc sur sa première attaque. C'est-à-dire qu'elle s'attendait à ce qu'Aurélie reprenne la main immédiatement. Ce qui a failli avoir le cas. Ce qui était anticipé en tout cas par Aurélie. Et le ralentissement a fait qu'elle a pu terminer en flanc de manière complètement évidente et facile et efficace. Efficace, voilà. Donc là, elle a marqué pas mal de points. Elle a été très très présente sur tout le jeu. Au début, un petit problème de calage sur ses défenses. Et on va bientôt savoir, dans quelques secondes, laquelle des deux est sur la première place du podium. C'est Aurélie qui l'emporte une nouvelle fois. 29 à 23. 29 à 23. Un score beaucoup plus serré, s'il me semble, que les fois précédentes. Justement, aux internationaux, le score me paraissait aussi beaucoup plus larve durant nous. Beaucoup moins resserré que ce qui est ici. Mais 6 points, c'est vraiment quasiment rien. Ça peut être de touches. Ça peut être les touches, justement, qu'elle a... qu'elle a subi au départ sur ces parades qui étaient un peu désaxées, un peu... Enfin, sur lesquelles, en fait, Aurélie a bien joué puisqu'elle a réussi à trouver la faille qui lui a permis de marquer ses points et puis de le passer devant. Ouais, c'est ça. Vraiment, les tirantes ont été très physiques, ont réussi à marquer du point. Malgré, justement, ces jeux très physiques et les déchets techniques que ça entraîne, on a vu, malgré tout, un score assez élevé et assez serré contre les deux tireurs. Donc, bravo Aurélie. Bravo aussi à Margot au passage. Merci à Zippo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on va se retrouver très bientôt pour d'autres... Sur l'alentissement. Sur l'alentissement, ouais. Ça touche, c'est sûr. Je ne suis pas sûr que ça touche. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada